Bonjour, bienvenue sur netprof.fr Alors aujourd'hui sur Excel, nous allons voir comment trier des données c'est à dire mettre des données par ordre croissant ou décroissant Alors j'ai repris un petit tableau que l'on a déjà plus ou moins travaillé un tableau qui correspond au corps d'une facture et vous voyez que ce corps d'une facture, les références ne sont pas par ordre alphabétique donc nous allons voir comment avec Excel procéder Alors je vais déjà faire deux petites choses Je vais mettre en rouge la zone du café de Zultaka et en bleu celle du thé citron pour voir un petit peu les différentes possibilités que nous avons de tri Alors pour sélectionner, pour mettre une police de caractère d'une certaine couleur je sélectionne les éléments que je veux et vous voyez ici je vais dans le module de couleur et je vais mettre donc du rouge Même chose pour tes citrons et je vais sélectionner le bleu Voilà, alors première chose que je voudrais faire c'est trier par ordre croissant des références c'est à dire qu'ici je voudrais qu'en premier apparaissent les B par rapport au P Alors je sélectionne l'ensemble de mes données Je n'ai pas à sélectionner l'ensemble du tableau, je ne sélectionne que la colonne sur laquelle je veux que mon tri se fasse A partir de là je vais aller dans le module données Et là vous voyez apparaître un petit onglet dans lequel on a donné, on a trié, filtré, etc. Alors je veux un tri par ordre alphabétique donc je vais simplement cliquer là Et c'est là que l'on a une petite fenêtre très intéressante C'est qu'on a la possibilité soit d'étendre la sélection, c'est ce qu'il propose par défaut Ça veut dire qu'il va trier en emmenant l'ensemble des résultats Ou alors je ne peux trier que sur la sélection que j'ai faite Alors on va commencer par ce modèle, cette solution là Donc je clique et je ne vais trier que sur référence Donc j'effectue le tri Et regardez, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir mis des couleurs C'est qu'il a bien trié que sur référence Mais ce qui veut dire que maintenant mon corps de facture est complètement faux Parce que la référence BP150 c'est du thé citron et ce n'est pas du café villa orienté Donc on voit bien qu'ici cette possibilité n'est pas utilisable Alors je retourne en arrière Je retourne dans la solution de départ Je reselectionne ma référence Je fais, j'appuie sur l'onglet tri Et là je vais laisser étendre la sélection Donc, regardons ce que cela donne On voit bien que mon thé citron a emmené l'ensemble de la ligne Mon BP150 est bien correct Et le café d'Utaka, même chose Alors je reviens en arrière Maintenant on voudrait non plus trier sur la référence Mais sur la désignation C'est à dire, on voit ici que les cafés T, est-ce qu'ils sont classés par ordre alphabétique ? Déjà rien que le thé citron Logiquement il devrait être avant le thé Earl Grey Donc même chose, je sélectionne Je clique sur le classement alphabétique Je laisse étendre la sélection pour que tout soit bien emmené Et je vois bien que là on a bien un classement alphabétique Alors, bien entendu Je reprends d'autres possibilités La désignation du produit, je la reselectionne Mais je veux un tri à l'envers C'est à dire, on commence par la fin de l'alphabet Donc je laisse étendre la sélection Je trie et là on voit bien que je commence par Le thé vert, thé Earl Grey, citron, etc Je reviens en arrière Donc situation de départ On peut aussi trier Non pas que sur des données alphabétiques Mais aussi sur des données numériques Par exemple, je veux en ordre croissant du prix Les prix unitaires Donc je sélectionne ma colonne prix Je fais trier Alors vous voyez, j'ai pris pareil AZ, ça veut dire que c'est un prix croissant C'est pas uniquement de l'alphabet J'étends ma sélection Je clique sur tri Et je vois bien que j'ai commencé par le thé vert, le thé citron, etc Alors, voilà J'en ai terminé pour ce petit cours sur le tri de données sur Excel Et je vous donne rendez-vous pour d'autres cours sur Excel A bientôt